C'est devant son domicile bordant la route territoriale qui traverse le village d'Olmet au Kassan Slimani, 40 ans, a été pris pour cible vers 23h50 hier. Selon les premières constatations effectuées toute la nuit par les enquêteurs, la mort a été provoquée par un tir de chevrotine dans le thorax. Delfine Harighi, la substitut du procureur, s'est rendue sur place. L'enquête de flagrance pour homicide est menée conjointement par la section de recherche d'Ajaccio et la brigade de gendarmerie de Sartène. Il n'y a pas de témoins oculaires compte tenu de l'heure des faits. Je vous rappelle qu'il était presque minuit. En revanche, à proximité de l'endroit où a eu lieu l'homicide, quelques personnes étaient encore dans l'enceinte d'un restaurant qui se situait à proximité de l'endroit où l'homme a été abattu. Ils ont entendu, a priori, une seule détonation. Ensuite, effectivement, les témoins ont entendu une voiture quitter les lieux à vive allure et prendre la route en direction d'Ajaccio. La victime, qui a toujours vécu à Olmet, louait cette maison depuis peu. Le domicile ainsi que le véhicule d'Hassane Slimani ont été longuement perquisitionnés. L'homme, père d'un enfant, était connu de la justice pour des faits de dégradation et de violence conjugale. Ce profil ne permet pas de rattacher ce meurtre à la série de règlements de comptes ayant ensanglanté le Valinco ces dernières années.